14 ans. Une formation offerte aux parents pour protéger et superviser leurs adolescents qui utilisent l'Internet. C'est vraiment d'ouvrir le canal de communication avec leur enfant très de bonne heure, très tôt, parce que souvent les parents disent « pas avant le secondaire ». Votre TVN Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Après l'Alliance de l'énergie de l'Est, pourrait-on voir une alliance similaire pour faire face à la crise du logement? Eh bien, c'est la suggestion du député fédéral Bernard Généreux. Marie-Hélène, selon le député, il faut trouver des solutions, surtout avec les défis démographiques du Bas-Saint-Laurent. C'est exact, le député faisait valoir que les perspectives démographiques de l'Est du Québec sont dans le rouge. Et pour faire mentir ces prédictions, encore faut-il avoir suffisamment de logements pour accueillir de nouveaux arrivants. Si on est capable de faire une alliance pour les éoliennes, peut-on pas faire une alliance pour les logements, par exemple? Depends de Montmagny jusqu'à la Jolée de la Madeleine. La question est posée. Le Bas-Saint-Laurent fait face à des défis démographiques importants. Et pour réussir à faire mentir les prédictions, il faut d'abord s'attaquer à la crise du logement. Mais l'idée ne fait pas consensus. Je ne comprends pas l'idée de faire une vaste structure pour répondre aux besoins locaux. Bien non, il y a déjà du travail qui se fait. On ne recommencera pas à mettre une couche supplémentaire qui va être moins efficace que ce qu'on fait actuellement. Michel Lagacé fait valoir que les redevances des contrats avec Hydro-Québec commenceront à arriver dans les coffres dans quatre ans. L'importance du logement et de l'habitation, ce n'est pas en 2027, en 2028. C'est là. Il y a tellement de particularités, de différences entre ces territoires-là d'un bout à l'autre que ça ne peut pas tenir la route. Les réalités des MRC sont différentes. On pourrait certainement avoir une possible table régionale, un forum régional pour permettre d'échanger sur la crise du logement. Cependant, je pense qu'il faut commencer par la base. Ça, ça commence par aller par chaque organisme dans leurs différents territoires respectifs. Néanmoins, les élus semblent se rejoindre au sujet de la lourde bureaucratie autant provinciale qu'aux fédérales. Il y a des mille feuilles d'exigence avant d'aller chercher le financement. Ça prend une éternité avant d'être capable d'avoir cherché le financement. C'est des programmes non arrimés de Québec puis d'Ottawa. Ottawa, encore une fois de plus, était entêté à imposer des conditions. Alors que Québec et Ottawa ont dévoilé leurs budgets respectifs, plusieurs jugent insuffisantes les mesures annoncées pour le logement pour l'un comme pour l'autre. Chose certaine, la crise du logement est un enjeu majeur auquel il faut s'attaquer dès maintenant. Marie-Hélène Chartrand, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Le Oumadawaska fait aussi face à une pénurie de logements. La Ville souhaite construire des blocs appartements à prix abordable avec l'aide d'un organisme à but non lucratif. Les entreprises peinent à embaucher de nouveaux employés car ils ne peuvent se loger. Le projet de logement abordable, c'est avant tout pour les employeurs de la région qui peinent à trouver des travailleurs. Une centaine d'unités serait nécessaire. Présentement, il y a un gros manque d'employés. Puis pour avoir des employés, il faut être capable de les loger. Dans la région du Oumadawaska, il y a environ une centaine ou 150 postes qui ne peuvent pas être comblés. Pour le maire du Oumadawaska, le montant alloué au logement ne devrait pas dépasser un certain montant. C'est qu'un travailleur ne devrait pas dépenser plus que 30 % de son revenu brut à se loger. Si une compagnie manque d'employés, elle peut difficilement envisager l'expansion et diversifier ses produits. Non seulement ça ralentit la croissance, mais des fois ça peut avoir un frein à l'entreprise. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre. Mais si, ils ne peuvent pas en faire venir, il n'y a pas de logement. Pour cet employeur, ça nuit aux efforts de recrutement. On fait notre embauche en conséquence. C'est sûr que des fois, on ralentit notre capacité d'embauche à cause de ça. La municipalité a donc profité d'une rencontre avec le gouvernement provincial et NB Housing pour leur demander leur aide. L'objectif, doubler le nombre d'appartements à prix raisonnable dans la région. On essaie de trouver les meilleures façons pour faire en sorte que le coût de construction et le prix que les gens vont louer, c'est abordable. Puis la rentabilité économique sera évidemment à l'enjeu dans ce moment-là. L'économie va être profitable pour tous nos commerces du Haut-Madawaska. Le projet des logements abordables au Haut-Madawaska pourrait se concrétiser d'ici les trois prochaines années. Mylène Thomas et IMT-TVA, Haut-Madawaska. Un conducteur possiblement en état d'ébriété a été arrêté hier soir à la suite d'une sortie de route à Saint-Hilaire, au Nouveau-Brunswick. Peu avant minuit, il a perdu le contrôle de son véhicule sur la route 120. Sa voiture a effectué des tonneaux sur une quinzaine de mètres. Il a terminé sa course sur le toit près d'un chemin de fer plus tôt. La circulation s'est effectuée en alternance pendant près d'une heure. Et l'accident a forcé l'arrêt du transport ferroviaire jusqu'à ce que les équipes de remorquage aient terminé leur travail. L'homme qui n'a pas été blessé gravement aura échoué le test d'alcoolémie. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé aujourd'hui son projet de loi pour réorganiser complètement le réseau de la santé. Un organisme central est créé, Santé Québec, pour gérer le réseau et améliorer son efficacité. La décentralisation se poursuit avec la mise en place d'une direction pour chaque milieu de soins. Également, Québec veut reconnaître l'ancienneté syndicale des employés sur tout le territoire. Les travailleurs pourront ainsi changer de région en conservant leur année d'expérience. Une mesure qui n'est pas bien accueillie par le milieu syndical au Basse-Saint-Laurent. Alors, ce qu'on craint, c'est que les gens, comme dans d'autres entreprises nationales, viennent faire leur expérience dans nos régions, vont acquérir des postes. Une fois qu'ils ont leur poste et qu'ils commencent à avoir un peu d'ancienneté, ils vont se déplacer vers les grands centres. L'âge minimal pour travailler sera bientôt fixé à 14 ans au Québec et plusieurs comprennent les motifs du projet de loi. Les commerçants et restaurateurs qui peinent à trouver des employés en subiront toutefois les conséquences. Jérôme Gagnon. Le projet de loi était attendu. Québec l'a finalement présenté hier. Les employeurs devront se passer des jeunes âgés de moins de 14 ans. Moi, je trouve ça très triste. Moi, honnêtement, je n'ai pas de problème avec ça. C'est bon de travailler, c'est bon d'apprendre à gagner notre vie, comme on dit, mais c'est bon de la vivre aussi, notre vie. Plusieurs commerces de Charlevoix mentionnent comprendre la décision du gouvernement. La province était l'une des seules au pays à ne pas légiférer. Les jeunes de moins de 16 ans également ne pourront se rendre au boulot plus de 17 heures par semaine durant l'année scolaire. Pour les semaines d'école, en bas de 17 heures, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que durant le temps de l'école, la meilleure chose, c'est qu'ils priorisent l'école. Et pour d'autres, les impacts sont importants. C'est le cadre de ce commerce sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. Tous les CV que j'ai eus, j'en ai eu neuf, c'était tous des jeunes. Il y en a de 13 ans et de 14 ans. C'est eux qui viennent. Je n'ai pas eu d'autres CV de 17, 18, 19 ans. C'est eux qui veulent. C'est une fierté pour eux autres de venir travailler. C'est le devoir des parents d'en juger. Même constat dans le milieu de la restauration, particulièrement affecté par la pénurie de main-d'oeuvre. Les jeunes de moins de 14 ans se greffent souvent aux équipes réduites. On comprend très bien que ça va les mettre dans l'embarras, dans certains cas, de limiter le nombre d'heures totales sur une semaine. Mais de l'autre côté, c'est clair aussi que si on veut avoir des employés de demain qui sont formés, qui sont éduqués, il faut leur donner les moyens de l'être. La réglementation déposée prévoit cependant certaines exceptions, comme le gardiennage d'enfants ou les camps de jour. De plus, la loi sera en vigueur qu'à partir du 1er septembre. Au moins, ça va permettre aux entrepreneurs de s'adapter, de trouver des solutions. Pour dissuader les contrevenants, Québec propose d'augmenter le montant des amendes de 600 à 1200 $ pour la première infraction. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Bé-Saint-Paul. Ici Alison Dubé, les jeunes sont exposés à différents types de contenus sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo ainsi qu'Internet. Je m'entretiens avec une sexologue au retour de la pause. La technique de mini-jacking est aussi adaptée pour les gros bâtiments à bas prix. En multipliant le nombre de mini-jacks, nous soulevons des charges importantes sans dommage au bâtiment. Nous avons intégré à notre technique le fameux coffrage isolant pour des fondations avec armature. Propre, facile à exécuter pour un sous-sol super isolé. Pour les gros bâtiments, comme les petits, beaux bons et à bas prix, oui, c'est possible avec mini-jacking. Voici votre milieu de vie. Voici où le stress disparaît. Ici se côtoient chaleur, bien-être et confort. En vous guidant par ses conseils et solutions, Isolation NJ établit une relation de confiance avec vous et votre demeure. Isolation NJ, pour un service chaleureux à un prix confortable. Du 3 au 7 avril, c'est le retour de la grande promotion printanière chez Alcide, Ouellet et Fils de Kakuna. Toute la semaine, profitez d'un rabais de 10 % sur toutes les pièces, huiles et filtres en inventaire. Vendredi le 7 avril, en plus de faire des économies, venez rencontrer des représentants de différentes compagnies et vous informer de leurs excellents produits. Dîner aux hot-dogs gratuits pour l'occasion. Du 3 au 7 avril, débutez votre printemps en économisant grâce à Massé Ferguson et Alcide, Ouellet et Fils de Kakuna. Chez Club Piscine, on a le plus grand choix d'ensemble des tentes confortables et pratiques. De chaises longues, pour bien profiter du soleil. Ouch! Et de tables à dîner pour toute, toute, toute la famille. Alors que vous soyez moderne, classique ou funky, on a le meuble pour vous plaire. Gens, c'est beau ça ma tente! Pour un temps limité, économisez l'équivalent des deux taxes ou payez en 36 versements sans intérêt. Club Piscine, ça rapproche. C'était un moment marquant, un jour fragile où les sentiments se bousculent. D'heureux souvenirs nous faisaient sourire, puis voilà que remontait la tristesse de ce départ. C'était un moment important qui s'est bien passé parce qu'on était bien accompagnés. La coopérative funéraire charlevoisienne était présente avec son personnel attentif, en hommage à cette personne qu'on aimait tellement. La coopérative funéraire charlevoisienne, une approche humaine et personnalisée depuis 50 ans, parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Série 2023, l'affrontement se poursuit entre vos trois ailes et le marquis le 29 mars 19h. Du monde, du bruit, de l'action. Une présentation de Canadian Tower, CIMT, partenaire des trois ailes. Là, c'est mon île. Il me semble que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir. Il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. On est rendu avec un restaurant, le Corilus. Vous savez, dans le coin de la Maison-Croche. L'année passée, on a même trouvé un arbre à biscuits. Oui, un biscuitier. Nous autres, avant ça, on avait des pommiers, des poiriers et des pruniers, mais là, un biscuitier. Depuis ce temps-là, on a des biscuits, des tartes et de la crème glacée. Ah, puis c'est pas le tout. On a refait l'accueil de la cidrerie au complet. Fait que là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas venir goûter le bonheur. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Au gris du vent, avec la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Plusieurs CX-5 et CX-30 disponibles pour livraison immédiate. Prêts à prendre la route. Dubé Mazda. Une étude sur les Airbnb illégaux vient d'être publiée par le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec. On y apprend le nombre de locations illégales par secteur. Et dans les MRC de nos régions, les pourcentages de logements non conformes inscrits sur Airbnb varient de 76 à 91 %. Les MRC de Kamouraska, des Basques et de Lilay n'ont pas été comptabilisés dans cette étude. Par ailleurs, la ville de notre territoire qui en compte le plus est Petite-Rivière-Saint-François. On parle d'un total de 368 logements de courte durée offerts sur Airbnb, dont la moitié ne sont pas conformes. Les médias sociaux ou les jeux vidéo font maintenant partie du quotidien de bien des jeunes. Il est difficile de savoir comment superviser et protéger son enfant. Le comité de parents du Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup a décidé d'offrir des formations pour mieux outiller les familles. Alison Dubé. Internet est la nouvelle cour d'école. Dès la fin du primaire, les jeunes sont exposés à un éventail de contenus pas toujours acceptables. Des fois, on dit des affaires, on envoie des affaires qu'on devrait pas. Ça arrive de temps en temps. Moi, j'en reçois, mais j'en envoie pas. Les parents ne sont pas toujours outillés pour parler la même langue que leurs adolescents, qui sont nés avec une technologie qui n'existait pas lorsqu'ils étaient eux-mêmes enfants. Avant de dire « Ah, vous allez pas dehors », avant d'être un peu dans un jugement, on leur dit que le mieux, c'est d'ouvrir le canal de communication. Si certains sont capables d'en parler avec quelqu'un de confiance... Ma mère est un peu moins au courant, mais mon père, ça y dérange moins. S'il se passe des affaires, je veux quand même plus y en parler. Ils nous disent de faire attention, parce que, tu sais, il y a du monde pas correct, ça y est, c'est réseau. La plupart parlent peu de leur activité sur leur cellulaire ou console par peur d'être punis. Mon père, il me coupe l'Internet des fois. Mes parents, bien, ils en parlent, puis ils trouvent que je passe trop de temps là-dessus. Ils me voyaient jouer, puis tout, puis, genre, ils étaient découragés, mais en même temps, genre, ils parlaient moins, mais en même temps, peut-être qu'ils cherchaient de l'aide. Ils m'en parlent pas vraiment, genre, pas à tous les jours. Mais quels sont les véritables dangers derrière leurs écrans? Les élèves peuvent tomber sur du matériel, tu sais, inapproprié pour leur âge, là, pornographique, tout ça. Fait que ça, on a ça. On a aussi des gens qui peuvent les contacter, puis qu'ils se font souvent passer pour des plus jeunes, des choses comme ça. Puis là, ils vont envoyer des photos encore là, ou en demander. L'écoute et la communication sont la clé. Les parents vont dire, je sais pas comment l'aborder. En mettant pas l'enfant nécessairement, en lui disant, toi, est-ce que t'as fait ça? Mais t'as-tu remarqué? C'est-tu vrai que les jeunes... Tu sais, donc, en montrant un certain intérêt envers ça, bien, les jeunes, ils ont le goût d'en parler. La GRC sollicite l'aide du public en lien avec un vol avec introduction par effraction survenue dans un commerce de Saint-Léonard le 19 mars. Le suspect, qui a été capté par les caméras de surveillance, se déplaçait sur un VTT. Il a notamment dérobé trois boîtes de métal contenant des bornes électriques pour automobiles et un sac d'argent. Une enquête indépendante a été déclenchée alors qu'un suspect a été blessé par des policiers dans le secteur de Pritt and Dover. La GRC a été appelée pour une introduction par effraction samedi après-midi à Arthurette. Les agents tentaient d'arrêter un homme de 37 ans lorsque l'incident s'est produit. L'équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse sera en charge de l'enquête afin d'analyser les actions des policiers impliqués. Maintenant, un second processus d'appel d'offres devrait être lancé au courant de la semaine pour la reconstruction du Centre des loisirs de Sagar. En novembre dernier, lors du premier exercice, la plus basse soumission de 1,2 million de dollars dépassait les estimations de la MRC de Charlevoix-Est. Des ajustements mineurs ont été réalisés. Selon la préfète Odile Comeau, la demande se fait sentir depuis plusieurs années pour la construction d'un tel bâtiment. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, Francis, les expositions originales se succèdent à la galerie Collin-Denmonston. Les amateurs d'art en ont plein la vue au musée historique du Manahuasca. Commençons par l'exposition Étrance janvier insulaire de David Champagne, qui a obtenu un franc succès auprès des amateurs d'art avec son projet de fresque géante. Elle a été réalisée à la suite de la résidence à Sainte-Marie de Saint-Raphaël, illustrant des paysages, bâtiments et scènes de vie du quotidien des gens. Le tour est présenté par un photomontage de style documentaire. Il est possible également d'assister à l'exposition des animaux et des hommes de l'artiste visuel Christian Michaud. À travers ses œuvres, on peut apercevoir sa réflexion alors qu'il se demande quelle aurait été sa vie s'il avait été un poisson. De nature aventurière, il se projette comme s'il avait traversé des kilomètres d'océans, virevoltant à travers les courants des eaux, dis-je. Il a fait aussi un parallèle portant à se questionner sur l'humain qui s'empêche d'être ce qu'il veut être, en partie alors que les animaux, eux, sont libres d'être depuis toujours. Il est possible aussi de visiter l'exposition prolongée pour une période d'environ trois semaines à la Galerie Collin. Et là, mine de rien, il y a un système dépressionnaire qui s'en vient. La masse nuageuse va s'installer partout au cours de la soirée, suivie par des précipitations. Au Liab, on espère que cette masse nuageuse ne va pas atteindre les trois ailes aussi. Ils vont tenter d'éviter le balayage contre Jonquière ce soir, 19h au Centre-Premier-Tec et on en discute avec le directeur général au retour. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Chez Décoration GL Flore Deco, c'est le retour de l'Expo Vente printanière et nous soulignerons notre grande ouverture. Du 30 mars au 2 avril, des promotions dans tous les départements avec représentants sur place. Jusqu'à 40 % sur produits sélectionnés, tels que la peinture MF, les appareils de plomberie Rubis, Zita et Audace, ainsi que sur les cours de plancher Cintura, plancher Mirage, Tornis et marque privée Flore Deco. Nous vous attendons du 30 mars au 2 avril chez Décoration GL Flore Deco, 87 boulevard quartier Rivière-du-Loup, exceptionnellement ouvert dimanche 2 avril. Les sensations fortes sont à portée de main. La gamme Ski-Doo 2024 est maintenant disponible chez Jean Morneau. Et tous les modèles sont maintenant sur la plateforme Rave Génération 5. De plus, pour un temps limité, précommandez l'un des modèles 2024 sélectionnés et obtenez deux ans de protection ou 750 $ de remise en pièces, accessoires ou vêtements. C'est toujours tripant avec des modèles Ski-Doo 2024. Précommandez le vôtre chez Jean Morneau et soyez garantis de le recevoir avant le début de l'hiver. Parce que chez nous, c'est Ski-Doo. Pour les agriculteurs passionnés, les amoureux de la nature, service agromécanique est votre match parfait. Et quand on parle de passion, on vit en rouge Kays-IH. Votre équipement agricole Kays-IH chez vous, c'est une relation solide et durable. Entre ceux qui construisent la machinerie agricole Kays-IH et ceux qui l'utilisent quotidiennement, il y a nous, l'équipe SAM. Service agromécanique à votre écoute. À votre service, une affaire de famille depuis 1959. Savez-vous pourquoi tant de gens font affaire au centre Hi-Fi de Rivière-du-Loup depuis près de 50 ans? Parce qu'ils ont toujours vendu de bons produits dans les meilleures marques, comme les réputés produits Samsung, les numéros 1 au monde. Que ce soit pour un téléviseur LED, QLED ou Neo-QLED de Samsung ou les fameuses barres de son Samsung, notre personnel dévoué et compétent vous aidera à choisir le meilleur produit Samsung qui vous convient et au meilleur prix possible. Choisissez le centre Hi-Fi pour le prix des grandes chaînes et le service des gens d'ici. Vous n'arrivez plus à atteindre vos objectifs de production dus au bris de vos équipements? Vous avez de la difficulté à optimiser vos projets de maintenance avec la main-d'oeuvre dont vous disposez? N'attendez plus. Contactez Souci Industriel. Nous sommes experts, efficaces et engagés. Que ce soit pour des projets spécifiques en mécanique industrielle, pour des travaux de soudure, maintenance planifiée ou non, des projets d'usinage sur place ou en hôtelier. Souci Industriel est le partenaire de confiance qu'il vous faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle Hacine 2023. Alors William, tout d'abord, les 3L sont en action ce soir au Centre Premier Tech et vous vous trouvez sur place? Oui, pour le quatrième match de la partie opposant, les 3L au Marquis. Jusqu'ici, Jonquière a gagné les trois premiers duels, mais par un seul but d'écart. Donc on ne peut pas dire que Rivière-du-Loup n'est pas dans le cours, mais le résultat est que leur adversaire allait devant 3-0 et il pourrait en finir avec les 3L dès ce soir. On en discute avec le directeur général et entraîneur adjoint de l'équipe Fabien Dubé. Salut Fabien. Salut William. Comment on se prépare pour un match comme celui-ci? Comment on fait pour renverser la vapeur de cette série? En fait, le plus important, c'est de laisser derrière nous les 3 premiers matchs qui ont été disputés. On ne peut plus rien faire pour ces 3 matchs-là. L'important, c'est vraiment de débuter le match en force. Puis c'est un nouveau match, donc on a encore l'opportunité d'aller chercher notre première victoire. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Il y avait beaucoup d'ambiance ici vendredi dernier. Avez-vous l'impression que les partisans peut-être embarqueraient davantage avec des victoires prochainement? Oui, c'est sûr. On a besoin de cette foule-là. C'est un beau projet qu'on a bâti depuis le début de la saison. Puis le support est très important. On l'a senti au dernier match, le support derrière nous et nos partisans. Puis ça l'a paru dans nos performances. Merci Fabien. Bon match. Merci. Et j'ai pu m'entretenir également avec deux joueurs d'Étroël à leur arrivée au centre Premier Tech. Maxime Saint-Cyr et Jeannick Asselin, on les écoute. Je pense à 0-3. Il faut revenir à ce qu'on fait bien. Il faut arrêter de penser à ce qui s'est passé dans la série. C'est sûr que le dernier match, on l'a échappé. Ça a été crève-cœur. Mais on ne peut pas penser à ça. Il faut penser à ce match-là. Il faut y aller chiffre par chiffre. On bâtit quelque chose. Ça s'est déjà vu. On croit en le groupe. On croit en nous. Ce n'est pas le temps d'avoir la tête basse et être shaké par ça. C'est des épreuves qu'on est capable de surmonter. Toute l'année, on a eu des épreuves de même. On n'a pas eu une année facile. Je pense que tout le monde est prêt pour ce soir. Et l'organisation qui a rajouté justement un élément sonore pour célébrer les buts en série cette année. Oui, exactement, Cindy. On a installé un immense klaxon de train dans les hauteurs de l'aréna pour célébrer ses buts en séries éliminatoires. Un élément particulier pour ces présentes séries. Voici les détails. J'ai essayé de jouer un peu avec l'éclairage, jouer avec l'ambiance. On s'est dit un klaxon. Avant, c'était juste un fichier audio. On s'est dit qu'on allait chercher quelque chose d'organique pour que ce soit encore plus imprégnant, pour aider les fans qui sont notre sixième joueurs à être plus avec nous autres. Comment ça fonctionne? Steve Leblonde, notre DJ, lui, dans le fond, il est déjà habitué au processus. Quand il y a un but, il fait déclencher un son. Il s'amuse à appuyer sur le buzzer en même temps. Il y a beaucoup de plaisir, je pense. La réaction des gens, est-ce que c'est quelque chose qu'ils pourront entendre à long terme ici au Centre Premier Tech? Même quand on l'installait, on le testait un peu. Il y avait une ligue de garage qui jouait. On a entendu qu'il fasse un but pour le starter. Eux-mêmes, ils ont fait un son, mais ils ont trouvé ça bien drôle. Ils ont bien aimé ça. Je pense que la réaction est très positive. En souhaitant l'entendre quelquefois ce soir, ce klaxon. On reste au hockey. Le Bizarre a finalement réussi à passer au deuxième tour. Oui, exactement. Cindy Edmonston ne l'a pas eu facile, mais il a tout de même réussi à vaincre la coriace formation de Miramichi en première ronde des séries de la Ligue juniorale et maritimes. Ils ont gagné hier au compte de 5-1 sur la patinoire adverse. C'est l'attaquant Philippe Colette qui célébrait son 18e anniversaire. En a profité pour obtenir deux buts et quatre points. C'est un pas pire cadeau quand même. Et malgré un début de série difficile jumelé à la perte du joueur étoile Olivier Coulombe, le Bizarre n'a jamais baissé les bras. Ils poursuivent leur aventure vers le championnat. Il sera confronté à Kimbleton ou Summerside pour la deuxième ronde. Et en terminant, je voulais également vous mentionner la grande performance de la patineuse de vitesse Maude Perron qui a gagné le 400 mètres au championnat canadien de l'Est le week-end dernier en Ontario. Elle a aussi terminé 3e de son groupe d'âge au 1000 mètres. Une autre patineuse de la région était présente, Laurence Charron. C'est aussi démarqué, elle revient à la maison avec une médaille d'argent et de bronze au relais mixte et féminin. Bravo à ces deux patineuses. Alors, on vous souhaite un bon match ce soir sur place, William, et évidemment les détails de ce match demain au bulletin de sport. Tout à fait. Merci beaucoup, Sandy. Bonne soirée. À vous également. La Météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors, à la Météo-Francis, c'est des conditions invernales qui nous attendent dans les prochaines heures avec quelques centimètres de neige de plus. Jeudi sera dans la blancheur totale, Cindy. Ceux qui ont hâte de serrer la pelle à neige, ce n'est pas demain la journée idéale pour le faire. Un front froid passe présentement sur nos secteurs. Il fera chuter les mercures dans le négatif devant le système qui s'en vient. On le voit sur le radar, une dépression en provenance du nord de l'Ontario s'en vient. Mais en s'affaiblissant sur nos secteurs, cette dépression causera des averses de neige parfois fortes de ce soir à jeudi sur Charlevoix, sur le Bas-Saint-Laurent et sur Edmondston. Le tout sera accompagné par de bons vents. Alors, regardons ce qui s'en vient pour ce soir. Sur Rivière-du-Loup et sur Edmondston, c'est dégagé présentement. Il y a quelques nuages sur Charlevoix. Et là, partout, l'ennuagement aura lieu tard en soirée et peu après minuit, suivi par des averses de neige sur la rive nord et sur la rive sud du fleuve. Sur Charlevoix, on prévoit une accumulation entre 2 à 4 cm ce soir. Sur Edmondston, les précipitations devraient député leur fin de nuit. Et les mercures se situent un peu partout avec entre 1 et moins 10 degrés. Maintenant, demain, les averses de neige parfois fortes, elles seront partout en après-midi sur Edmondston, les averses de neige et sur Rivière-du-Loup. On prévoit 5 cm sur Rivière-du-Loup et sur la rive nord du fleuve, entre 5 à 10 cm supplémentaires sur Edmondston. Ce sera venteux en matinée avec des vents nord-ouest, avec des rafales entre 50 à 60 km heure. Et on va retrouver les mercures dans le négatif à la suite de ce passage de front froid, entre un moyen à moins 6 degrés. Au long terme, sur Rivière-du-Loup, il y aura un plein soleil vendredi avant l'arrivée d'un système actif samedi avec de la neige ou de la pluie. On retrouve un franc soleil pour dimanche. Et ça devrait se poursuivre, peut-être une instabilité lundi. Maintenant, sur Charlevoix, un peu plus d'anti sur votre secteur. Samedi, un système dépressionnaire avec de la neige, lundi, qui va alterner avec de la pluie, mais quand même une belle séquence d'ensoleillement. Et en terminant, sur Edmondston de votre côté, c'est samedi que ça se passe avec des flocons de la pluie. Et ensuite, ça se dégage quand même sensiblement sur votre secteur. En terminant, je me suis amusé à jouer le photographe en herbe hier soir au parc de la pointe de Rivière-du-Loup. Une photo printanière de notre beau fleuve. Et Cindy, vous prenez de très beaux clichés. Je vous mets donc au défi pour les prochains jours de nous faire des belles photos. J'aime bien, j'aimais. Je serai du côté de Charlevoix demain et vendredi. Très belle région pour prendre des photos. Alors, espérons voir ça dans les prochains bulletins. Merci, Francis. Bonne soirée. À vous également. Aussi à la maison, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci d'être là, de nous suivre chaque soir. On apprécie. On est là pour vous d'ailleurs. Et on se retrouve demain pour d'autres nouvelles sur vos régions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui sont capables de jongler avec plusieurs dossiers à la fois, sans rien échapper. Nos maisons préfabriquées vous permettent de garder le contrôle sur votre chantier. BodyTech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Les batteries d'outils, aux batteries de cellulaire, en passant par les batteries de moto. Chez Batterie Expert à Rivière-du-Loup, Edmondston et Rimouski, on vend toutes les sortes de batteries. On est même des spécialistes en énergie solaire certifiés Stardust Solar. Soyez certain de trouver ce que vous cherchez et d'être bien conseillé. Batterie Expert, l'expert en batterie, toutes les sortes de batteries. Toutes-toutes, à Edmondston, Rimouski et aussi à Rivière-du-Loup dans des locaux agrandis. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501